Bonsoir à tous et bienvenue dans cette soirée spéciale en compagnie d'un invité passionnant j'ai nommé Frédéric Lenoir, Frédéric bienvenue, comment allez-vous ? Très bien, j'ai la chance d'être au bord de la mer donc tout va bien Super, moi j'ai le soleil aussi qui me fait face donc on est dans de bonnes conditions pour passer cette soirée Bienvenue à tous, à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre donc ce soir nous sommes en direct et nous avons la joie d'accueillir notamment les participants à la cagnotte du film que vous avez réalisé on va en parler ce soir dans lequel vous avez participé, les chemins du sacré mais peut-être avant de commencer cette soirée je vais vous présenter et peut-être vous aurez des choses à rajouter même si vous avez beaucoup de projets et beaucoup de cordes à votre arc Frédéric donc vous êtes philosophe, sociologue, écrivain, passionné de spiritualité et vous êtes récemment parti à la rencontre de multiples traditions spirituelles dans votre film que l'on mentionnait qui s'appelle les chemins du sacré et que j'ai juste ici pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Oui Jenna, écoutez, je tiens à préciser que ce film il peut être vu sur Arte TV jusqu'au 15 septembre, à la fois la version longue de 90 minutes qui a pu être faite grâce aux nombreux contributeurs que je remercie de tout cœur ce soir parce que je sais qu'ils sont là ce soir et que c'est essentiellement pour eux qu'on a fait cette rencontre et donc cette version qui permet d'avoir un film long et visible sur Arte et puis ainsi que les cinq épisodes d'une heure qui permettent d'écliner un peu cette thématique du sacré on peut donc les voir sur Arte.tv et sur Youtube donc voilà, c'est une expérience merveilleuse que j'ai pu vivre pendant plusieurs années dont on va pouvoir parler Exactement et merci d'être avec nous ce soir effectivement on avait relayé le film moi j'ai aussi participé à la cagnotte mais la plupart des personnes l'ont vu et les participants bien sûr j'imagine l'ont vu et l'ont reçu un film qui était un film et des épisodes comme vous le disiez qui sont absolument passionnants et qui font véritablement voyager donc on va en parler ce soir bien sûr je voulais peut-être commencer par parler un petit peu de ce qui va se passer ce soir donc on va échanger pendant une vingtaine de minutes puis on va méditer ensemble c'était aussi le but de cette soirée méditer notamment sur le lâcher prise et puis vous aurez vous les téléspectateurs, les auditeurs l'occasion aussi de poser quelques questions à Frédéric Lenoir auquel il répondra à la suite de cette méditation Est-ce que c'est ok ? Est-ce que tout le monde nous voit bien ? Je regarde en même temps les commentaires Super ! Je voulais peut-être commencer cette entrevue et cette discussion avec vous Frédéric pour vous demander que vous explorez la spiritualité depuis de nombreuses années dans de nombreux travaux, dans tes livres et dans notamment ce film qui vient de sortir Est-ce que pour vous la spiritualité et le sacré est une dimension inhérente à l'être humain ? Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable à notre bien-être ? Je ne dirais même pas que c'est indispensable à notre bien-être je pense que c'est une dimension anthropologique c'est-à-dire que ça fait partie je crois que la quête du sacré, la quête de spiritualité est inhérente à l'être humain et c'est pour ça qu'il n'y a pas une civilisation, une culture où cette dimension-là n'est pas présente alors après elle peut être refoulée et c'est ce que le psychologue Jung a très bien montré en disant l'homme s'est coupé de son âme, il s'est amputé de son âme il s'est amputé, l'homme moderne évidemment s'est amputé de cette dimension, de ce besoin de se relier à quelque chose de plus grand que lui ou qui peut être la nature d'ailleurs ce n'est pas forcément la spiritualité, elle n'est pas forcément liée à Dieu le bouddhisme est une spiritualité sans Dieu le taoïsme est une spiritualité sans Dieu donc on peut tout à fait, les grecs avaient des spiritualités certains avec Dieu donc sans Dieu donc la spiritualité c'est tout simplement la quête de l'esprit humain qui s'interroge sur le sens de l'existence et qui s'interroge sur l'énigme du monde, le mystère du monde et Einstein disait un être humain ne peut pas ne pas s'interroger sur le mystère de l'existence c'est quelque chose qui nous interpelle à la différence probablement des autres animaux même si c'est difficile de se mettre dans leur tête qui sans doute n'ont pas ces questions métaphysiques et ce besoin de donner du sens donc ça c'est anthropologique, absolument mais après il peut y avoir des spiritualités ou des quêtes du sacré religieuses qui s'expriment à travers des religions et les religions pour moi sont des formes culturelles comme il peut y avoir des quêtes du sacré de spiritualité laïque qui ne s'expriment pas à travers des religions Passionnant et vous pensez qu'aujourd'hui l'homme moderne, l'homme occidental serait de nouveau dans une quête de ce sens, de cette spiritualité, de cette connexion qui peut-être il aurait perdu en allant au bout du matérialisme au bout d'un monde dénué justement de sens mystique ? Alors effectivement je crois qu'on est à une période charnière, transitoire dans lequel on avait investi du sens d'abord dans les religions puis les grandes religions pour beaucoup d'êtres humains pas la majorité, mais au moins en Occident ont perdu de la crédibilité, sont en crise et puis du coup on a investi du sens dans le politique et on a cru, il y avait des grands idéaux politiques, etc. et puis tout ça s'est un peu effondré et on est parti dans le matérialisme, dans l'ultralibéralisme qui est devenu finalement la seule chose qui donnait du sens à l'aventure en tout cas collective et parfois même individuelle de l'humanité et puis on s'aperçoit que voilà, ce n'est pas suffisant on en voit les limites et on en voit les limites tant sur le plan collectif avec tous les désastres écologiques, etc. mais aussi sur le plan individuel l'être humain pour s'épanouir a besoin de plus que de la matière, que du confort matériel il a besoin d'une qualité d'être et donc on retrouve un besoin de sens, de spiritualité qui prend des formes extrêmement diverses et c'est ça qui était intéressant de le montrer dans ses films Les chemins du sacré c'est qu'il reprend des formes religieuses traditionnelles des formes religieuses anciennes comme le retour au chamanisme c'est-à-dire le retour à la nature trouver une spiritualité à travers la nature comme des formes tout à fait plus contemporaines à travers la méditation, la marche, etc. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film à travers la diversité des traditions ou des pratiques ou des incarnations de la spiritualité que l'on peut voir c'est qu'il y a quand même toujours ce sens de connexion ce sens de reliance avec le plus grand et avec des valeurs qui finalement seraient universelles et seraient communes à tous les êtres humains en quête de sens et qui justement se posent cette question fondamentale d'où viens-je ? Comment ai-je été créé ? Et où va-t-on ? L'étagère Oui, en fait, ce qui est frappant quand on voyage comme ça dans le monde entier à travers, là, c'est sûrement du sacré ça a été les 5 continents 15 pays de cultures extrêmement diverses c'est qu'on voit qu'il y a des valeurs universelles partout sur Terre la recherche de vérité est universelle la recherche de justice est universelle la recherche de beauté est universelle la recherche de liens d'amour est universel donc on voit qu'il y a des valeurs qui sont vraiment universelles et qui rassemblent les êtres humains quelle que soit la diversité de leur culture de leur religion ou de leur absence de religion et ça, ça fonde effectivement une sorte d'humanisme qui nous relie à travers ces valeurs transcendantes ces valeurs en tout cas qui sont qui sont tout à fait communes dans ce patrimoine de l'humanité et au-delà des valeurs on retrouve aussi je dirais des expériences des quêtes qui sont les mêmes moi ce qui me frappe toujours quand je voyage comme ça c'est de voir que l'être humain est le même partout à travers une très grande diversité encore une fois de langage de couleur de peau etc mais il va ressentir les mêmes émotions devant un coucher de soleil devant la beauté de la nature ou les mêmes peurs etc et donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup plus de points communs entre les humains que de différences Je crois que c'est ça aussi qui touche le spectateur lorsqu'on regarde ce film-là c'est qu'on arrive à reconnaître une part de nous ou une part de notre humanité à travers chaque personne qui nous est montrée dans ce film et justement ce film, ce projet parce que vous l'avez dit c'est plus qu'un film ça a été plusieurs années ça a été des voyages dans le monde entier comment est-ce que ce film est né et surtout pourquoi est-ce que ça a été important pour vous dans cette démarche de montrer la variété des traditions spirituelles qui peuvent parfois sembler lointaines pour le spectateur peut-être occidental moderne Moi ça fait plusieurs années qu'il y a une amie productrice qui s'appelle Claire Barrault qui souhaitait faire un film avec moi sur les religions sur la spiritualité il y avait d'un autre côté Bruno Patino le patron d'Arte qui souhaitait la même chose et je me suis dit autant faire un film sur le sacré parce que le sacré c'est à la fois religieux et non religieux je disais c'est vraiment c'est une question anthropologique c'est universel et donc ça permettrait de faire des films où on va parler de religion mais pas que et on va voir qu'il y a des gens qui sont en quête de spiritualité et de sacré au-delà des religions donc le projet est né comme ça de par ces deux demandes conjointes et donc ensuite ça a été trois ans de travail parce que c'est énorme donc la production a mis en place toute une équipe de recherchistes qui ont pu aller chercher par exemple on disait dans la construction des films il faudrait qu'on ait un chaman par exemple au Pérou mais après il faut le trouver et il faut le trouver en dehors des voies touristiques donc là il faut contacter un ethnologue qui a travaillé avec des chamanes qui va nous dire lui et puis après il y a des mails il y a des échanges donc c'est une très longue préparation et puis après j'ai fait ces films avec deux autres co-réalisateurs Bruno Victor Puchbet et Timothée Janssen avec qui nous avons été tournés dans tous ces lieux et puis après il y a eu un très gros travail d'un an de montage mais la chance qu'on a eu c'est que le tournage à l'international s'est arrêté avec le confinement le premier confinement on était en Turquie avec Bruno et puis on nous dit il faut rentrer d'urgence parce que les aéroports vont fermer et on venait de finir de filmer les derviches tourneurs à Konya et c'était notre dernier tournage international donc on a eu beaucoup de chance incroyable il y a eu une sorte de synchronicité où tout s'est mis exactement en place de la façon juste pour vous et j'adore justement dans ce film et dans ce voyage que l'on puisse d'une part voyager dans un moment où on ne peut plus vraiment voyager et aussi aller à la rencontre de personnes d'histoires de cheminement qu'on n'aurait sans doute jamais rencontré par une voie traditionnelle par notre propre voyage et je me posais la question en regardant ce film et puis aussi au regard de ce voyage incroyable cette aventure humaine que vous avez vécu est-ce qu'il y a un souvenir particulier est-ce qu'il y a un enseignement que vous avez particulièrement reçu qui vous a marqué pendant ce voyage parce que c'est vrai qu'on parcourt un voyage intérieur nous spectateurs alors j'imagine que vous ça a dû être un véritable voyage aussi personnel il y a beaucoup de choses mais si je devais en retenir un ou deux j'ai été très frappé chez les aborigènes d'Australie vous savez j'avais jamais été en Australie c'était une vraie rencontre les aborigènes et quand on est arrivé au milieu du bush au milieu de nulle part et que cette lance Sullivan qui est un clever man c'est-à-dire une sorte de chaman nous amène sur le lieu où ont vécu ses ancêtres ses parents ses grands-parents ses arrière-grands-parents qui vivaient au milieu du bush il y a un hélicoptère avec des infirmiers blancs qui est arrivé tout de suite pour voir ce qui se passait bon il a laissé parce qu'il savait que c'était délicat pour lui d'intervenir mais il nous a dit après en fait ces terres de mes ancêtres ont été spoliées elles ont été prises par l'état qui a revendu à ce fermier et qui se sont chez lui aujourd'hui alors que évidemment c'est la terre traditionnelle de ses ancêtres mais il m'a rajouté ceux qui ont tout perdu ce ne sont pas nous les aborigènes qui avons été spoliés de nos terres ce sont vous les occidentaux qui avez été déliés du lien vital avec la nature et il me dit je vous plains plus que nous parce que nous on est encore reliés à la nature aux esprits de la nature alors que vous vous avez perdu ce lien et vous êtes déraciné et ça ça m'a vraiment fait réfléchir et je crois qu'il avait profondément raison je crois que ce lien à la nature c'est dramatique tous ceux qui vivent dans des grandes villes qui l'ont perdu se rendent compte à quel point notamment avec le Covid cette expérience a permis à beaucoup de gens de réaliser que quand on reste enfermé comme ça dans les villes et qu'on ne peut pas sortir de chez soi c'est intenable c'est pas humain on a vraiment besoin de ce contact avec la nature qui est un lien vital puis un deuxième souvenir qui m'a beaucoup marqué c'est au Guatemala avec des femmes chamanes aussi qui faisaient un rituel devant un volcan et il y a une synchronicité assez belle c'est que pendant le rituel qui était déjà très beau ces femmes qui chantaient qui dansaient elles ont fait un feu avec plein d'éléments symboliques enfin c'était très intéressant et au milieu du rituel à un moment donné le volcan est entré en éruption et là vraiment on avait l'impression qu'il y avait un dialogue entre les femmes et le volcan et c'était un moment inoubliable waouh j'imagine que ça a dû être très fort à vivre et ça a été filmé on le voit dans les films pour ceux qui c'est dans les épisodes ça il me semble ça c'est dans l'épisode sur la nature effectivement vous vous disiez à très juste titre qu'on a réalisé avec cette crise mondiale et aussi depuis un certain temps avec les désastres écologiques qui ont lieu que le lien avec la nature a été particulièrement abîmé déconnecté depuis un certain temps et même on voit aujourd'hui dans notre apprentissage dans notre éducation en tant qu'enfants occidentaux modernes à quel point justement il n'y a plus cette incorporation de la nature dans notre apprentissage de la vie finalement et je me demandais justement à ce titre là quel regard vous portez effectivement sur notre apprentissage notre réapprentissage à nous reconnecter à la nature nous enfants de la ville ou enfants de civilisations plus modernes plus laïques plus plus athées également plus déconnectés de cette quête de sens on le disait qui n'est pas forcément religieuse mais voilà simplement ce regard sur ce réapprentissage qu'on est en train de faire moi ce qui me paraît déjà assez étonnant et j'en suis très heureux c'est que vous savez que je fais beaucoup d'ateliers de philosophie avec les enfants et de méditation dans les écoles à travers l'association SEV qui veut dire savoir-être et vivre ensemble que j'ai co-créé il y a 5 ans et du coup on va dans les écoles faire des ateliers et on se rend compte à chaque fois que soit moi ou les animateurs on a formé plus de 4000 personnes qui sont animateurs d'ateliers philo que la question de la nature est centrale chez les enfants c'est à dire que si on leur dit quelle est la chose la plus importante aujourd'hui la défense de la planète la défense de l'environnement c'est vraiment la question principale pour eux et de laisser une terre non polluée etc c'est capital donc je suis très confiant en l'avenir parce que les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles que nous l'étions à cette question de la préservation à la fois de la planète et des animaux très très sensibles à la cause animale les enfants combien de fois j'entends les enfants qui me disent j'ai plus envie de manger de viande mais mes parents me forcent à le faire donc on voit très bien qu'il y a une évolution de la conscience humaine à travers les enfants après je crois qu'effectivement on a besoin tous de redécouvrir ce lien à la nature et une manière de le faire qui est très belle que font de plus en plus de gens c'est de marcher en fait et c'est pour ça qu'on a fait un épisode dans les chemins du sacré sur l'expérience de la marche puisque la marche ça permet à la fois de se reconnecter à la nature donc à travers les randonnées à travers les pèlerinages y compris des pèlerinages laïcs comme celui de Compostelle qui est fait par 80% de gens qui ne sont pas croyants c'est une manière de se reconnecter à la nature à travers un rythme lent dans lequel on voit on observe d'ailleurs ça me fait penser que le fait que le vélo se développe de plus en plus c'est aussi une manière de regarder autour de soi de ne pas être toujours dans cette bulle et puis la marche permet aussi la connexion avec soi-même et avec les autres et c'est ça qui est très frappant c'est ce triple lien qui a été un peu perdu le lien avec soi-même on l'a un peu perdu on putait de notre âme le lien avec les autres l'individualisme l'a coupé et puis le lien avec la nature évidemment l'urbanisation l'a coupé et le fait de faire des marches des randonnées seuls en famille etc. permet de renouer avec à la fois ce lien avec soi-même descendre en soi-même dans le silence de la marche rencontrer des gens et dans le pénage de Compostelle c'est flagrant de voir à quel point les gens sont bouleversés par les rencontres qu'ils font de gens venant des quatre coins du monde et puis ce lien dans cette nature qu'on traverse lentement en regardant la lumière rencontrant des arbres etc. et donc je pense que l'expérience de la marche est un formidable moyen de se reconnecter à ces trois dimensions et on voit effectivement aussi le sentiment de l'importance de la relation en fait dans la vie humaine l'important de lien que ce soit comme on disait avec soi avec la nature avec les autres c'est central et ça revient toujours dans la quête de l'humain de sens de spiritualité de connexion et à cet égard on voit dans le film notamment au Népal ou en Éthiopie on voit des hommes des humains se mettre en isolation aussi se s'isoler du monde pour justement encore mieux connecter avec le divin est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà tenté et quel regard est-ce que vous portez sur cette pratique qu'on retrouve dans de multiples également traditions spirituelles l'isolation pour pouvoir transcender la matière l'isolement oui en fait moi je l'ai vécu j'ai ressenti ce besoin j'ai passé quelques mois dans un ermitage quand j'avais 20 ans j'ai vécu une expérience de vie monastique mais là il y avait d'autres personnes autour de moi mais à l'intérieur de ça j'ai besoin de m'isoler pour justement voir qu'est-ce qui se passe qu'on ne parle plus qu'on est donc sans téléphone sans voisin etc et c'est pas si facile que ça je me suis rendu compte à quel point c'est difficile de rester seul parce que du coup on n'a plus du tout de distraction et comme disait Pascal l'être humain se fuit à travers la distraction et là c'est une rencontre avec soi-même qui n'est pas si évidente mais qui permet de dépasser des choses de traverser traverser ses enfers intérieurs etc pour essayer de les surmonter donc c'est une expérience très forte et c'est vrai qu'on a rencontré des gens dans ces films dont on a fait un épisode entier là-dessus qui ont décidé de consacrer soit leur vie complète dans la solitude c'est les ermites soit des périodes longues comme ces bouddhistes au Népal qui vont passer trois ans trois mois et trois jours dans une grotte où là ils ne sont que deux mais ils ne parlent pas entre eux pendant trois ans ou alors des personnes qui font des moments de solitude par exemple cette jeune femme américaine complètement laïque qui va six mois par an garder un hôtel sur une île dans lequel il n'y a que la présence des animaux sauvages elle n'a même pas voulu prendre un animal domestique pour vraiment être confrontée à cette vraie solitude et rencontre avec la nature ou d'autres personnes qui vivent des moments de solitude très intenses comme par exemple cet apnéiste Guillaume Neri qui va plonger pendant dix minutes dans une solitude absolue au milieu des abysses et il descend à 120 mètres de profondeur sans oxygène et là c'est des moments aussi très très intenses où on se retrouve avec soi-même donc tous ces différents types d'expérience de solitude montrent que à travers ça à travers ces moments où l'être humain se coupe des relations et bien il peut aller plus profondément à l'intérieur de lui-même et vivre des expériences qu'il ne pourrait pas vivre autrement s'il était tout le temps en connexion après moi je pense que c'est bien de trouver un équilibre évidemment entre la relation et la solitude effectivement cette solitude elle est au cœur de notre expérience collective depuis là une grosse année où beaucoup de gens ont été justement plus seuls répétés seuls et puis se sont sentis déconnectés du monde de la nature et parfois aussi d'eux-mêmes cette expérience cette crise que l'on vit elle a une charge mentale elle provoque une charge mentale importante pour beaucoup de personnes vous avez publié l'année dernière un ouvrage qui s'appelle vivre dans un monde imprévisible pour vous quel est l'enseignement que l'on peut tirer de cette grande expérience collective plusieurs enseignements la première c'est de redécouvrir notre fragilité de l'assumer plutôt que de penser que nous sommes tout puissants capables de tout maîtriser etc finalement un virus a mis à plat l'économie mondiale a bouleversé complètement nos modes de vie et on voit que ça peut se reproduire de dix manières possibles donc finalement on était très orgueilleux soyons un peu plus humbles et puis l'autre chose c'est que ça peut nous apprendre aussi à vivre plus lentement parce que vous avez dit avec le confinement les gens ont fait des expériences de vie différentes certains retournent à la nature je sais que dans beaucoup de pays occidentaux il y a un boom des maisons de campagne plein de gens quittent les grandes villes pour aller vivre à la campagne ce que permet le télétravail puisqu'avant le télétravail était presque un tabou c'était un truc qu'on voulait éviter aujourd'hui les entreprises se rendent compte que c'est l'intérêt de tout le monde qu'il puisse y avoir une partie du travail qui soit fait et qui peut très bien être fait à domicile et donc je dirais que là il y a une évolution des mentalités vers plus de télétravail plus du coup de qualité de vie et notamment de qualité de vie à la campagne et puis de manière générale je dirais ce qu'on redécouvre c'est que le monde est terriblement chaotique et imprévisible et on a vécu pendant 50-60 ans avec les 30 glorieuses la maîtrise technologique etc. dans l'illusion qu'on pouvait tout maîtriser et on s'aperçoit que c'est pas le cas comme ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité donc apprenons à vivre dans un monde imprévisible dans un monde en mouvement permanent et donc ça demande une souplesse d'esprit ça demande une adaptabilité vous savez les taoïstes nous disent la plus grande qualité pour être heureux c'est la souplesse c'est-à-dire de s'adapter pour accompagner par notre esprit le mouvement permanent de la vie et bien c'est peut-être ça qu'on a réappris pour beaucoup de gens ça a été une opportunité une opportunité de comprendre quelque chose de changer leur vie éventuellement de faire des grandes ruptures de vie que ce soit leur vie familiale professionnelle etc. leur lieu de vie et donc dans toute crise comme le dit l'étymologie en chinois avec ces deux idéogrammes il y a à la fois un danger et une opportunité et je crois qu'on a compris certains membres de gens ont compris que dans la crise il y avait aussi l'opportunité de découvrir des choses nouvelles de vivre autrement de regarder les choses autrement et ça c'est une manière positive résiliente évidemment de traverser la crise pour d'autres ça a été beaucoup plus difficile beaucoup plus lourd la crise évidemment frappe toujours de manière injuste des uns et les autres et donc je dirais que si certains effectivement sont morts d'autres ont été gravement malades d'autres ont été dans des solitudes subies très difficiles je dirais que c'est quand même pour un certain nombre de gens aussi la possibilité d'essayer de vivre autrement et en cela la crise aura peut-être une certaine utilité oui puis comme toutes les crises mondiales c'est un vrai enseignement c'est une vraie opportunité comme le dit donc cet idéogramme chinois personnel aussi sur un titre individuel de reconsidérer les choses de se poser des questions et effectivement de pratiquer peut-être des concepts qu'on a connus qu'on a lus dont on a entendu parler et là de véritablement les mettre en pratique et vous disiez les taoïstes parlent de la souplesse c'est souvent associé à l'eau être comme l'eau et aller partout et je crois que c'est aussi inhérent avec la notion de lâcher prise dont on va parler et sur laquelle on va méditer ce soir l'importance de lâcher prise et de réaliser qu'on ne peut tout contrôler et qu'il vaut mieux comme le dit ce proverbe danser avec la pluie plutôt qu'essayer de contrôler la météo tout à fait et sur cette notion de lâcher prise juste une précision importante quel que soit le nom qu'on donne on donne aujourd'hui dans le développement personnel le nom de lâcher prise à ce qu'on appelait de manière plus traditionnelle l'acceptation ce qu'on retrouve dans toute une tradition philosophique et spirituelle depuis plusieurs millénaires aussi bien chez les sages de l'antiquité les stoïciens épicures chez évidemment tous les grands philosophes de l'acceptation comme Nietzsche d'ailleurs on en trouve à la fois des religieux des athées etc l'idée centrale c'est de dire au fond changeons tout ce qu'on peut changer c'est-à-dire tant qu'on peut intervenir sur le destin sur la vie enfin pas sur le destin justement sur la vie sur nous-mêmes faisons-le mais lorsqu'on ne peut rien faire qu'on est face au destin à quelque chose d'implacable comme le Covid ou autre à ce moment-là mieux vaut lâcher prise accepter joyeusement ce qu'on ne peut changer parce que sinon on va souffrir deux fois plus on va souffrir de la crise on va souffrir de la résistance que nous allons apporter à la crise et du coup on va ajouter à la souffrance physique ou matérielle une souffrance morale une souffrance spirituelle et donc cette acceptation ce n'est pas de la résignation la résignation c'est subir les choses l'acceptation on est actif et comme nous dit Spinoza dès qu'on est actif on est dans la joie et donc c'est volontairement activement accepter ce qu'on ne peut pas changer et du coup évidemment on vit beaucoup mieux des choses qu'on n'a pas choisies qu'on pourrait subir mais là on ne les subit pas parce qu'on décide finalement de dire oui à notre destin et à ce qu'on ne peut pas ce qu'on ne peut pas maîtriser c'est donc une transformation de notre état intérieur par notre décision et notre volonté et je crois que la méditation peut aider justement à mettre en pratique ces enseignements à les directement connecter avec ce sentiment d'acceptation ce sentiment de lâcher prise absolument la méditation doublement je dirais d'abord on peut méditer sur l'acceptation c'est l'objet d'une méditation mais simplement le seul fait de méditer dans ce qu'on appelle la mindfulness la pleine conscience qui est une méditation d'acceptation de ce qui est c'est une réception on est là on accepte ce qui vient il y a des émotions qui viennent il y a des pensées qui viennent il y a des bruits tout est accueilli si vous voulez et puis on est sans jugement et sans désir de transformer les choses et on se laisse traverser par tout ce qui est donc c'est un bon exercice en soi la mindfulness de lâcher prise super justement je propose de transitionner vers notre méditation guidée donc puisqu'on est là réunis tous ensemble de faire une méditation guidée ensemble que je vais que je vais animer que je vais partager et on se retrouve juste après pour quelques questions réponses avec vous Frédéric Lenoir si cela vous va avec plaisir ok alors je vous invite tous tout un chacun chez vous à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour vous laisser guider le temps de quelques minutes pendant cette méditation guidée et à commencer par respirer simplement profondément en posant l'attention sur votre respiration petit à petit vous sentez l'énergie se calmer le rythme intérieur ralentir et vous reprenez contact avec cet instant présent cet éternel instant présent continuez de respirer et petit à petit entrez à l'intérieur de vous-même entrez dans votre bulle dans votre corps dans votre maison intérieure comme si vous rentriez à la maison vous posez à nouveau votre conscience sur votre corps ce véhicule terrestre incroyable et vous vous y installez confortablement vous détendez ce corps simplement simplement par le pouvoir de l'intention en commençant par les pieds vous prenez contact avec chaque muscle de vos pieds la peau de vos pieds et la plante de vos pieds vous détendez ensuite vos jambes vos mollets vos genoux comme un voyage à l'intérieur de vous-même partout où vous posez votre attention une détente est provoquée ce sont ensuite vos cuisses et votre bassin que vous détendez profondément puis votre ventre votre ventre qui est souvent le premier réceptacle des tensions des émotions par cet instant et par votre intention vous décidez de lui permettre de se relâcher totalement vous envoyez beaucoup d'amour à votre ventre c'est ensuite vers votre dos que vous posez votre attention tous les muscles de votre dos des lombaires jusqu'aux épaules se détendent se relâche votre respiration continue et vous pouvez sentir le silence qui s'installe de plus en plus entre les mots et les pensées et le rythme intérieur qui à présent est calme comme l'eau d'un lac ce sont ensuite vos bras vos coudes et vos avant-bras jusque dans vos mains et vos doigts qui se détendent qui se relâchent ces mains qui vous servent à faire et à agir dans votre journée à cet instant vous leur octroyer un moment de répit un moment de gratitude vous détendez ensuite vos épaules votre nuque et votre cou jusqu'à votre visage la peau de votre visage votre bouche vos lèvres et votre langue qui repose tranquillement vos paupières tous les petits muscles autour de vos yeux que vous détendez consciemment votre front et le point entre vos deux yeux c'est ensuite votre cuir chevelu qui se détend et vous entrez dans un état de paix de plus en plus profond dans un état dans un état également de sécurité dans tout votre être vous sentez cette sécurité cette confiance qui s'installe vous vous sentez bien vous êtes présent à vous-même si des sensations physiques viennent vous déranger ou si des pensées font apparition dans votre esprit observez-les simplement et laissez-les partir sans vous y attarder sans vous y accrocher vous sentez le calme et le silence s'installer de plus en plus profond vous donnant ainsi une impression d'espace de légèreté vous êtes présent à votre respiration à ce qui vous entoure à votre corps à cet instant présent unique magique complet je vous invite à présent à visualiser de l'eau l'élément eau de la façon qui vous parlera le plus de la façon que vous suggérera votre imaginaire et en vous connectant à cet élément eau observez comme elle change de forme observez comme elle se glisse partout comme jamais elle ne résiste comme elle glisse dans l'eau des rivières des cascades dans le calme des lacs dans la profondeur des océans accueillez l'enseignement de l'eau votre respiration votre respiration qui va et qui vient comme le ressac des vagues comme un rappel du cycle éternel de la vie et de la transformation à présent dans cet état de paix de sécurité et de confiance vous pouvez décider de lâcher de vous libérer de quoi que ce soit qui pèse trop lourd à l'intérieur de vous certaines choses s'accumulent mentalement physiquement parfois aujourd'hui et maintenant vous pouvez tout à fait décider de vous libérer de ce poids de laisser aller cette préoccupation d'accueillir ce qui vient de vous faire confiance de faire confiance en la vie en son rythme naturel autorisez-vous à avancer avec légèreté avec facilité avec fluidité sans juger sans analyser simplement dans un état d'accueil d'observation par votre respiration vous maintenez cet état de paix cet état de souplesse antérieure quelle que soit l'expérience que la vie vous apporte vous avez en vous les ressources et la capacité d'être comme l'eau et de vous laisser glisser à travers l'enseignement et l'expérience la capacité à vivre les choses de manière plus fluide plus apaisée appréciez ce silence et cette paix qui s'est installée en vous et toujours via votre respiration reprenez contact avec votre corps avec l'environnement dans lequel vous êtes et doucement lorsque le moment sera le bon pour vous vous pourrez revenir à vous vous étirez ouvrir les yeux et appréciez la sensation du retour dans le corps j'invite ceux qui en ont envie à partager leur retour d'expérience dans les commentaires comment est-ce que vous vous sentez Frédéric vous qui avez fait cette méditation au cœur de la nature merci Jenna déjà pour cette très belle guidance j'ai beaucoup apprécié et effectivement j'ai la chance de pouvoir la faire face à la mer donc c'est peut-être plus facile mais j'ai beaucoup apprécié super je pense que tout le monde revient un petit peu à lui-même j'invite aussi ceux qui ont des questions sur le film sur l'expérience de tournage ou quelques autres questions sur les sujets que l'on a abordé ou pas d'ailleurs à les poser dans les commentaires pour que Frédéric puisse y répondre et peut-être en attendant de recevoir des questions de pouvoir interagir pendant ces dernières minutes de notre soirée ensemble je voulais peut-être avoir votre votre expérience de la méditation vous avez écrit un livre qui s'appelle méditer à cœur ouvert dans lequel vous parlez de pleine présence plutôt que de pleine conscience comme on entend parfois quel est votre rapport à vous avec la méditation je me rappelle vous avoir entendu il y a quelques années dire que vous étiez un piètre méditant est-ce que c'est toujours le cas et comment est-ce que cultiver cette pleine présence dans notre vie de tous les jours pendant la méditation et hors de la méditation est-ce que cela peut nous aider alors moi si je me suis mis à la méditation il y a maintenant 35 ans lors d'un voyage en Inde quand j'avais une vingtaine d'années j'ai eu la chance de passer trois semaines à Dharamsala auprès de l'ama tibétain et puis j'ai suivi un cursus de méditation c'est parce que j'avais beaucoup beaucoup de mal à être attentif je suis quelqu'un qui part très très vite dans ma tête dans mes idées dans mon imaginaire etc et donc j'ai du mal à rester naturellement c'est comme ça à rester présent et longtemps attentif et donc c'est pour moi un combat permanent et la méditation est un outil parmi d'autres j'ai également fait la méthode vitose etc donc j'ai fait plusieurs exercices pour essayer d'être davantage présent dans mes sensations d'essayer de pas partir dans la tête j'ai souvent mais ça m'arrive encore de dire mes amis me disent mais où tu es ? je dis ben je suis là ben non t'es pas là parce qu'effectivement j'ai tout le temps tendance à partir et donc la méditation c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup aidé à être davantage présent davantage présent à mon corps à mes sensations à ce qui est là et à vivre dans l'instant présent plutôt que de penser toujours à autre chose mais c'est vrai que c'est pas facile et ça reste après plus de 30 ans de pratique ça reste quand même un exercice difficile et en même temps je rajouterais que j'ai plus de facilité à méditer en mouvement par exemple à faire des marches lentes le yoga pour moi est un exercice de méditation puisque on est très présent sur son souffle et le fait d'être présent à mon souffle dans des mouvements et tout ça m'aide à rester plus longtemps dans cette présence donc je dirais qu'on peut méditer d'autres manières que simplement effectivement comme on vient de le faire assis dans sa chambre ce qui est un exercice important mais qui n'est pas le plus facile oui complètement effectivement et c'est vrai qu'il y a plein de façons de méditer il y a plein de techniques maintenant qui sont accessibles il y a des méditations guidées il y a aussi des méditations silencieuses on peut le faire avec des bruits de la nature en mouvement alors quelque chose qui aide beaucoup à méditer c'est de se concentrer sur le mouvement c'est à dire qu'en fait si vous regardez quelque chose qui est en mouvement par exemple la mer là je regarde la mer et ça m'a beaucoup aidé de voir le flux de la mer si vous regardez les nuages qui bougent si vous regardez un feu et d'ailleurs très souvent on se dit on médite devant un feu on médite devant la mer mais pourquoi parce que lorsqu'on est face à un mouvement ça permet de rester présent alors que si on est face soit au noir parce qu'on ferme les yeux soit à un rocher etc l'immobilité de l'objet fait que très vite on va partir dans autre chose et c'est pour ça que dans la méditation de pleine conscience on met son attention sur son souffle parce que c'est un mouvement et donc le fait d'avoir un mouvement permanent ça facilite en fait la qualité de présence et d'attention puis il y a quelque chose de captivant avec un feu qui crépite avec les vagues qui est quelque chose de fascinant où on peut s'empocher d'être d'une certaine manière apaisé oui complètement il y a vraiment presque on a moins d'efforts à faire parce que comme si la mer ou le nuage ou le feu déjà faisaient une partie du travail en nous apaisant alors on a beaucoup de retours très positifs des gens qui se sentent plus légers des gens qui aussi découvrent la méditation par ces genres de méditation guidée des gens qui apprécient aussi particulièrement la méditation en mouvement effectivement on a une question sur à laquelle on a déjà répondu tout à l'heure où est accessible le film pour ceux qui n'étaient pas avec nous en ce début de soirée le film est donc accessible sur Arte les chemins du sacré c'est assez facile à trouver dans la version longue et à travers les cinq épisodes je rajouterai pour ceux parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas internet ou qui ne sont pas du tout habituées il y a également le DVD du film qui est sorti vous l'avez montré tout à l'heure et donc ceux qui n'ont pas internet mais qui ont un lecteur DVD ou qui veulent le regarder sur grand écran plus facilement vous pouvez vous procurer alors je ne sais pas où sans doute sur internet aussi ou en librairie je ne sais pas exactement le circuit de diffusion mais en tout cas les chemins du sacré existent sous cette forme là exactement et dedans il y a donc les cinq épisodes complets voilà donc je rappelle l'expérience de la nature l'expérience de la sagesse l'expérience de la marche l'expérience de la solitude et l'expérience de la beauté des films on ne peut même pas dire un film mais un projet en tout cas magnifique qui a été une collection de films exactement qui a été à la fois magnifique touchant à regarder qui je pense aussi ouvre des portes de conscience pour beaucoup de monde et pour aussi voir la diversité de la quête de sens parce que c'est quand même incroyablement bien tombé c'est que ces films sont sortis dans cette période dans laquelle les gens ne peuvent plus voyager et du coup effectivement c'est un voyage merveilleux à travers le monde ça a passé une bouffée d'oxygène ça permet de de voir des paysages sublimes des cultures qu'on ne connait pas des personnages très puissants donc c'est vrai que la période je dirais fait que ce film est très opportun on parlait d'opportunité il est tombé vraiment à un moment donné où ça nous permet de nous évader dans un moment où c'est de plus en plus difficile de le faire complètement je pense aussi qu'à la sortie du visionnage de ton film on a aussi ça réveille en nous la volonté de connecter avec la nature de peut-être prier de peut-être réintégrer dans notre vie quotidienne une pratique quelle qu'elle soit ça peut être la marche ça peut être la méditation une pratique de connexion une pratique de reliance aux autres à soi à la nature au divin au sacré quelle que soit la connexion qu'on ait envie d'avoir et je crois qu'en ça c'est aussi presque thérapeutique tout à fait on a une question de Julien qui demande à propos de l'isolement spirituel au-delà de se retrouver face à soi-même est-ce que cela aide à ancrer des habitudes telles que la méditation le yoga la pleine conscience est-ce que cela aide à passer un cap dans ce chemin alors oui c'est une très bonne question c'est vrai que je n'ai pas évoqué cet aspect-là mais le fait d'être seul de ne plus avoir de contraintes liées aux autres parce que la plupart du temps nos contraintes sont liées à sa famille à ses enfants à son conjoint à ses collègues etc. donc notre emploi du temps est fait en fonction des autres là d'un coup vous n'avez plus du tout cette exigence-là donc vous-même vous vous donnez vos contraintes quotidiennes qui vont être des rituels et donc des rituels de lecture de méditation de promenade de travail manuel et ça vous permet de découvrir ce qui est essentiel pour vous et du coup il y a des rituels qui restent et quand vous allez vous retrouver ensuite dans vos habitudes vous direz mais moi je ne sacrifierai pas ou la marche ou le travail manuel ou la méditation ou je ne sais quoi parce que vous vous êtes rendu compte que c'était absolument vital pour vous ça vous a fait grandir respirer vous retrouver donc effectivement c'est une occasion de remettre à plat je dirais c'est la table rase cartésienne on remet tout à plat et on voit ce qui est le plus important en dehors évidemment de la relation avec les autres qui est essentielle et du coup ça permet de prendre de nouvelles habitudes et de repartir un peu autrement je crois aussi que et on peut faire des séjours de 15 jours c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de partir 3 mois en ermitage déjà d'aller 15 jours s'isoler etc ça permet déjà un sacré changement de cap complètement et je pense aussi que dans l'isolement il y a le silence tout d'un coup on n'utilise plus sa parole pour parler avec les autres et on a une conscience accrue de nos pensées et donc forcément de nos tendances de nos fonctionnements et d'aller justement ancrer la méditation le yoga ou quelle que soit la pratique que l'on ait envie d'avoir et on découvre l'importance de la parole c'est-à-dire qu'on n'a plus envie qu'on passe un certain temps en silence de parler pour ne rien dire ce qu'on fait quand même assez facilement dans la vie sociale et là vous savez il y a ce conte indien qui dit passe tes paroles par les trois filtres le filtre de la bienveillance de la vérité et de l'utilité est-ce que ta parole réfléchit est-ce qu'elle est vraie ou pas est-ce qu'elle est bienveillante ou pas est-ce qu'elle est utile ou pas ça on apprend à le faire avec le silence effectivement et après on parle peut-être un peu moins complètement qui est d'ailleurs un enseignement qui se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses effectivement l'utilisation de la parole alors on n'a pas énormément de questions on a énormément de remerciements pour vous Frédéric Lenoir et pour vous Jenna merci et de ce que vous partagez je pense que ça parle aussi à beaucoup de monde il y a une vraie vague j'ai le sentiment de conscience qui est en train de s'ouvrir on le voit avec l'essor du développement personnel moderne et certes occidental mais qui vient se nourrir de tant de traditions spirituelles avec l'étoffement des rayons dans les librairies de livres de bien-être de livres sur la méditation sur le yoga donc je crois qu'on est véritablement témoin d'une volonté parfois forte parfois timide mais d'une volonté certaine il y a un critère qui m'avait frappé c'est que l'Obs le journal avait fait il y a quelques années une enquête sur quels étaient les livres les essais pas les romans mais les essais les documents qui étaient le plus lus qui se vendaient le plus qui étaient le plus lus et il y a 20 ans c'était essentiellement les livres politiques et économiques et aujourd'hui ils disaient ce sont les livres de philosophie de spiritualité et donc c'est vraiment un signe des temps c'est à dire que les livres les plus lus sont ceux qui apportent effectivement qui donnent du sens qui cherchent à répondre à des questions essentielles et ça me paraît évidemment très très positif et très encourageant effectivement ce qui peut aussi permettre votre succès et la lecture de vos livres par des millions de lecteurs et je m'en réjouis tout à fait que ce soit désormais des livres qui sont emprunts de sens qui sont emprunts de réponses et de questions aussi mais d'humanité en tout cas on a quelques petites questions sur la méditation une question notamment sur une personne qui se demande s'il y a un meilleur moment pour méditer le matin ou le soir je pense que c'est en fonction de chacun je ne sais pas ce que vous en pensez je vous laisse répondre Jenna sur la méditation je pense que c'est en fonction de chacun et s'il y a des moments qui paraissent plus aisés pour méditer il vaut mieux méditer 5 minutes au moment où c'est le plus facile pour nous que peut-être de ne pas méditer du tout alors par rapport à ça à la fréquence ce que j'ai quand même observé c'est qu'il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours qu'une heure par semaine c'est l'exercice quotidien qui ancre la pratique c'est d'ailleurs vrai pour tout si vous voulez jouer du piano il vaut mieux jouer tous les jours un petit peu qu'une fois par semaine où ça ne sert pas à grand chose parce que le cerveau enregistre la répétition de l'exercice quotidien et donc si on pratique tous les jours ne serait-ce que 5 minutes vous allez beaucoup plus facilement au bout de quelques semaines ce sera aisé alors que si vous le faites qu'une fois par semaine vous n'arriverez jamais à progresser donc là vraiment je pense que le caractère quotidien même un temps très court que vous allez allonger progressivement ce qu'on fait avec les enfants quand on fait dans les écoles et que les enseignants pratiquent la méditation ils le font faire tous les jours et au départ c'est une minute puis deux puis à la fin de l'année scolaire les enfants ils tiennent 10 minutes donc finalement c'est très important la pratique quotidienne super merci pour ça on va peut-être répondre à une dernière question qui est une grande question pourtant de Constant qui dit l'acceptation mais comment accepter quelque chose avec laquelle nous ne sommes pas en accord pour être mieux alors en fait ça dépend évidemment qu'est-ce que ça veut dire ne pas être en accord si vous êtes face à une barbarie et une injustice vous n'allez jamais l'accepter d'une certaine manière l'acceptation je parle là plutôt du destin de la maladie du deuil si votre conjoint décède vous n'êtes pas en accord et en même temps vous ne pouvez rien y faire c'est la loi de la vie et je dirais que l'acceptation elle est plutôt par rapport à ça c'est-à-dire ce qui nous échappe qui fait partie la maladie la mort l'échec etc. ça fait partie de la vie et donc c'est apprendre à aimer la vie dans sa globalité avec ses hauts avec ses bas avec ses moments agréables avec ses moments désagréables avec ses tragédies avec ses moments magnifiques et c'est pour ça que l'acceptation c'est vraiment voir la vie comme un tout indivisible et apprendre à aimer la vie de manière inconditionnelle comme on aime un enfant de manière inconditionnelle même s'il est pénible même s'il y a des moments où il fait des grosses bêtises on continuera de l'aimer et donc c'est ce regard là sur la vie cet amour inconditionnel de la vie qui nous permet d'accepter les choses pénibles mais il ne s'agit pas évidemment d'accepter et de dire oui à la barbarie à la monstruosité à la justice oui effectivement encore une fois c'est pas de la rédignation c'est pas de l'indifférence c'est pas de la passivité c'est autre chose effectivement mais je crois que aimer la vie de manière inconditionnelle ça peut être sur cette belle phrase à méditer et à garder en son cœur qu'on peut se quitter ce soir ces paroles de sagesse Frédéric Lenoir merci du fond du cœur d'avoir été avec nous ce soir d'avoir médité avec nous d'avoir répondu c'était un grand plaisir Jenna et merci à tous ceux qui étaient là présents et notamment tous ceux qui ont permis contribuer à ce que ces films puissent se faire tout à fait effectivement un beau cadeau et je vous rappelle encore que vous pouvez ou bien retrouver le DVD Les chemins du sacré ou bien aller regarder le film ou les épisodes du film la collection de films sur Arte Arte.tv ou bien aussi sur YouTube si jamais vous n'avez pas accès à Arte dans votre pays par exemple voilà merci Frédéric merci à tous pour votre présence et à très bientôt bonne soirée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501